Le monde antique égyptien est d'une richesse unique et extrêmement conséquente. Sa civilisation, ses arts, son architecture, sa mythologie ou religion et l'aspect mystique et magique qui l'accompagne. Ses figures, monarques, ses récits. Il y a de quoi faire avec 3000 ans d'Egypte antique et toutes ses dynasties. Ubisoft s'est donc attaqué à du lourd, même du très lourd. J'espérais un jeu sur l'Egypte antique depuis toujours car je la porte dans mon cœur et cela depuis très très jeune. Depuis que je dois avoir même 8 ans je pense. J'ai même un tatouage égyptien pour vous dire. Ça faisait un moment qu'on entendait des rumeurs sur un épisode se passant en Egypte. Donc quand ils ont annoncé véritablement Assassin's Creed Origins, je ne vous raconte pas l'état dans lequel je me suis retrouvée. Mon cœur n'a fait qu'un bond. Mon rêve allait enfin être réalisé et devenir réalité. Mais cela n'allait pas m'empêcher de vérifier si tout avait été bien fait. En tant qu'étudiante du domaine culturel et surtout une grosse fanate d'Egypte antique, mythologie égyptienne, le jeu allait subir quelques analyses. On va donc regarder quelques petits points à ce sujet et observer la vraisemblance du monde dans lequel vivait avec notre héros. Et oui, parce que jeu vidéo, ça ne veut pas dire forcément réalité. Et ça, c'est le problème pour un jeu qui se dit historique. Allez, on va regarder ça tout de suite. C'est parti. Le truc qui m'a déçue avant même d'avoir joué au jeu est la période à laquelle se passe le jeu. C'est la fin d'un empire de 3000 ans, avec une dynastie greco-macédonienne au pouvoir, et où l'empire romain va se charger de récupérer le bébé et d'en faire une province. Déjà, c'était pas purement égyptien. Alors oui, je comprends bien. Avec Cléopâtre et Jules César, le public peut davantage accrocher et s'identifier à l'histoire. Mais bordel, y'a pas Cléopâtre qui compte. J'aurais kiffé, voire je sais pas. Ramsès ou Akhenaton, moi. Même Nefertiti. Ce sont des noms connus du public. On aurait pu voir des guerres entre la Basse et la Haute-Égypte, quand le pays n'était pas unifié. Ou alors des conflits entre l'Égypte et le reste des pays africains, et pas mal de choses. Bon, je râle, mais le jeu est quand même super bien. Donc ça va nous permettre de passer et d'enchaîner sur le second point. Le mélange culturel greco-égyptien est très bien montré. Ainsi, notre héros Bayek est égyptien, tandis que sa femme Aya est greco-égyptienne. Ce moyennement culturel se voit avec l'assimilation du panthéon grec au panthéon égyptien. Et lorsque vous vous promenez dans Alexandrie, on peut aussi apercevoir les liens avec le monde romain. En vous promenant, vous tomberez autant sur des temples dédiés à Athor, déesse purement égyptienne, qu'à Cérapis, dieu-né sous le règne des Ptolémées, donc mélange grec-égyptien. Allez, on enchaîne sur le troisième point. Comme dit dans l'intro et dans le point précédent, la religion est un point important du monde antique égyptien. Quel n'a pas été mon bonheur d'entendre le nom d'autant de dieux, ainsi que leurs temples dédiés, et ce, dès le début du jeu ? Amon, Sekhmet, Athor, Anubis, Cérapis, Sobek, Pta, et j'en passe. L'autre chose, qui je dois l'avouer, me faisait plutôt rire dans les jeux, avec Ezio par exemple, se passe en Italie à la Renaissance, et l'utilisation de la langue et des termes spirituels appropriés. On parle du « cas » pour l'esprit, de la « douate » pour le monde des ténèbres ou des morts, selon la situation, de l'importance du cœur en tant que centre spirituel du corps et de l'esprit, et non le cerveau. J'ai été bluffée aussi et surtout par la séquence de combats contre le serpent Apophis, dieu des ténèbres, car elle reprend des points précis du mythe originel. Je vous explique en deux-deux. Toutes les nuits, Rey ou Amon ou Amon Rey, le dieu solaire, se bat sur la barque contre Apophis pour que les ténèbres ne gagnent pas et que le jour puisse se lever à nouveau. Donc quand vous incarnez Bayek sur une sublime barque en or et devant faire face à un serpent géant à l'aide de son arc afin de sauver son cœur, vous restez bouche bée. Enfin moi, j'étais tellement surprise que je l'ai foirée la première fois. Allez, on va faire le dernier point maintenant. Je devrais plutôt parler de facilité d'un côté et des formations de l'autre. En effet, ce qui m'a quelque peu frustrée, c'est le manque de diversité des patterns ou motifs que l'on trouve sur les temples. Observez bien, vous verrez toujours les mêmes choses. Alors oui, Ubisoft a voulu que c'est un travail monstre et très ou trop complexe que d'établir des symboles différents sur les murs. Ouais, bah moi, j'aurais quand même préféré les gars. Vous dites vouloir faire de la reconstruction historique et vous ne vous donnez même pas à fond. C'est dommage. Pareil, quand je parle de déformation. La plupart des bâtiments et architectures ont été agrandis pour garder l'effet monumental dans le jeu. Cela est apparemment dû à la vision que l'on a avec la caméra quand on est joueur et qui écraserait l'image. Ça encore, je peux le comprendre. L'art égyptien est en partie basé sur l'aspect monumental. Allez au Louvre et vous comprendrez. Pour finir cette vidéo, je dirais qu'il est extrêmement plaisant de se promener en Égypte, à dos de pursants arabes ou de chameaux. Voir Alexandrie ou Memphis, c'est quand même vachement cool. Devoir soigner les animaux sacrés des temples aussi, surtout que les chats vous suivent partout. Non. Pour être plus sérieuse, on n'est pas trop loin de la vérité, en tout cas d'une ambiance à laquelle on aurait pu penser. J'ai vu de nombreux commentaires sur le net se plaignant du fait qu'il y ait des créatures mythologiques dans le jeu ou que historiquement parlant, ce ne soit pas au top et donc pas très vraisemblable. Je suppose qu'il voulait donner cet aspect mystique que l'Égypte avait avec ses nombreux cultes habituelles. En plus, Ubisoft a bossé avec des égyptologues, donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter de balancer pour rien. Il faut aussi et surtout rappeler qu'il s'agit d'un jeu à but vidéoludique et que grâce à cette licence, beaucoup de gens ont découvert des périodes historiques et artistiques qu'ils n'auraient jamais eu la curiosité d'aller voir par eux-mêmes. Personnellement, je préfère voir mon enfant jouer à Origins qui va lui montrer une facette de l'histoire, ancienne ainsi que sa culture, que le voir regarder TPMP à la télé. De plus, Ubisoft a annoncé l'arrivée du mot Discovery Tour où une voix guidera le joueur dans un monument du jeu afin de lui faire une visite. Si ça c'est pas de la pédagogie, je franchement, je trouve ça génial. Bon, sur ces belles paroles, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse à vos crocodiles, j'ai un empire à sauver à dos de chameaux. Salut !